A l'approche de la naissance du royal baby, Meghan Markle prend soin de faire attention à ce qu'elle mange et se prépare naturellement à l'accouchement. Une grossesse placée sous le signe du naturel. Officiellement en congé maternité depuis quelques jours, Meghan Markle se prépare à accoucher du royal baby, dont la naissance est prévue pour la fin du mois d'avril ou le début de celui de mai. Et pour ses dernières semaines de grossesse, l'épouse du prince Harry a décidé de redoubler d'attention pour les produits qu'elle utilise et les aliments qu'elle mange. Et Meghan Markle ne compte faire un seul pas de travers. Elle est consciente de ce qu'elle a mis dans son corps et sur sa peau et même dans ses produits de nettoyage à domicile, a expliqué l'une de ses amies à People. Elle est hyper consciente de ce qu'elle utilise. Elle cherche des choses naturelles. En plus des produits qu'elle utilise, Meghan Markle accorde également une attention particulière à ce qu'elle mange. Et elle ne compte pas changer lorsque son bébé sera né. Elle mange plus naturellement et elle préparera probablement sa propre nourriture pour bébé, ajoute son amie. La vie sera très propre pour ce bébé. La duchesse de ce sex-ador est déjà décidée, sur les conseils de sa mère, d'opter pour un accouchement naturel, sans césarienne ni péridurale. Outre les séances d'acupuncture qu'elle suit déjà, Meghan Markle devrait boire quotidiennement des infusions de feuilles de framboise qui permettraient de renforcer les parois de l'utérus et d'accélérer ainsi l'accouchement. Autre ingrédient que la duchesse de ce sexe devrait intégrer à son régime quotidien, les dates, à raison de 6 par jour. Enfin, pour atténuer les douleurs, Meghan Markle pourra consommer de l'huile essentielle de sauge esclarée et pour se détendre respirer de l'huile essentielle de lavande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501